Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler un exemple du contrôle continu numéro 1, semestre 1, pour les élèves de la première année du baccalauréat. Donc le texte que vous voyez, nous l'avons tiré du chapitre 4, d'accord ? Donc avant de passer pour répondre aux questions de ce contrôle, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, à la prière de vous abonner et de facto de la like dans la notification pour recevoir toutes mes vidéos. Assalamualaikum warahmatullah, m'rahmapakoum fae le vidéo j'ai une nouvelle vidéo, qui nous allons faire des némodages de la première partie de la première année du baccalauréat. Donc ce texte nous avons fait du chapitre 4, d'accord ? Nous avons déjà fait du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, après c'est du chapitre 4. Les questions qui ne sont pas encore plus sur les vidéos de cette vidéo, nous allons vous laisser vous abonner à la vidéo, dans le fond de cette vidéo. Donc pour vous abonner à cette vidéo, nous allons vous donner un petit peu à la réponse, pour vous répondre à la réponse de ce qui vous aurez. Donc essayez de lire le texte, d'accord ? Et essayez de lire le texte, pour que vous en avez compris, pour que vous en avez compris ce qui est possible. Donc première question, compléter les informations suivantes. Donc comme vous voyez, cette question se répète dans tous les contrôles que nous avons eu. Donc cette question, c'est ce qui n'est pas encore plus sur le livre que nous avons eu. Donc la première question, c'est le titre de l'oeuvre. C'est le titre de l'oeuvre, c'est le titre de l'oeuvre. Donc nous avons eu l'extrait, mais la boîte à merveille. Donc on va écrire la boîte à merveille. Donc pour le genre littéraire, c'est un roman autobiographique ou bien l'extrait d'un roman autobiographique. Donc, je ne sais pas si c'est un roman autobiographique. Un roman autobiographique, c'est l'auteur qui est le narrateur ou le personnage principal. C'est ce qui est le personnage principal. C'est un roman autobiographique. Donc le personnage principal est le narrateur. Donc je connais le narrateur, c'est Cidi Mohamed. Donc on va écrire. Le narrateur, c'est Cidi Mohamed. L'auteur, je connais l'auteur, c'est Ahmed Sifreou. D'accord ? Donc, on écrit Ahmed Sifreou comme ça, A majuscule et S majuscule. La deuxième question, c'est tu es ce passage dans l'oeuvre en choisissant l'une des propositions suivantes. Donc, on dit une situation de passage, on va dire qu'on va nous k'tarrer. Emma A, Emma B, Emma S. Donc, le passage vient juste après la visite. Donc, la bonne réponse, c'est C. L'événement que nous trouvons de cette expression, c'est C. Troisième question. Quelle expression dans le texte montre que le personnage de l'Abb Salaam dit jeune chaque vendredi chez lui ? Quelle est l'abonnement que nous trouvons dans le texte qui est 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 le texte ? Donc, on va dire qu'on va voir le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Le lendemain vendredi, j'aimerais, mon père rentra déjeuner. Je vais dire qu'il va dire qu'il va dire selon sa coutume. Donc, l'expression qui est le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte. Vous allez dire qu'il va dire qu'il va dire que le texte est le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte. Bien sûr, c'est la suite. et pour finir une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive donc comme réponse on peut dire il se composait du mouton aux artichauts du couscous au sucre et à la cannelle et d'une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive donc c'est pourquoi ce menu était particulièrement soigné pourquoi ce menu est-ce que c'est un jour sacré et il y a une réunion donc il y a beaucoup de réponses pour qu'on puisse dire la première chose c'est qu'on puisse dire qu'il y a une réunion qui arrive à l'huile d'or d'accord la deuxième chose c'est le vendredi chez les marocains c'est un jour sacré c'est un jour c'est un jour c'est un jour donc le menu était particulièrement soigné parce que c'était un jour sacré c'est le vendredi il y a plusieurs rapproches à Moulaye العرب donc Moulaye العرب a beaucoup de l'huile d'orange de Moulaye العرب c'est un jour c'est le juge de l'huile d'orange de l'huile d'orange donc il y a Moulaye العرب qui réussit à assommer 80 riyal qui lui versait 100 mifions donc Moulaye العرب il s'élève l'huile d'orange de l'huile d'orange de l'huile d'orange sans qu'il ne s'échec de l'huile d'orange ou sans qu'il ne s'échec de l'huile d'orange il commis la faute et il s'échec de l'huile d'orange à vendre cette argent sans qu'il s'échec de l'huile d'orange sans établir de papier de reconnaissance de dette d'accord quelle est la tonalité dominante et il enregistre littéraire dans le passage qui va de Dieu et carte dans notre chemin et l'associer à son affaire donc je ne s'échec de l'huile d'orange et il s'échec de l'huile d'orange choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes et justifiées ou bien comique ou bien satirique ou bien épique بالnسب à l'éregistre je vais vous décrire ce d'un d'orange je vais vous décrire dans la description de ce vidéo ou je vais vous décrire dans le canal dans le vidéo je vais vous décrire ce d'un d'orange parce que vous n'avez pas qu'est-ce qu'on va dire comme réponse donc comme réponse on peut dire la lazouïda critique l'hypocrisie et la trombride à l'abrada sixième question ma mère ne lui lissa d'ailleurs pas le temps de répondre mais ma mère n'est pas le temps il y a cette énoncée veut dire ou bien veut-il dire que la mère du narrateur interdit à son mari de parler et n'attendait pas de réponse de la part de son mari le mari ne s'intéressait pas du tout à ce que racontait sa femme ou la anna zahouj ma kihitim jbdkshili kattaoutli mratu d'accord donc jnwa la bonne réponse donc n'attendait pas de réponse de la part de son mari le mari ne s'intéressait pas de réponse de la part de son mari donc la bonne réponse est B d'accord donc c'est la bonne réponse septième question je n'ai pas voulu t'envoyer hier soir cette énoncée fait-elle partie du récit ou bien du discours c'est ce qui est le récit ou le discours justifié par deux indices haddars waddi l'énonciation lima faham chna waddar di l'énonciation ghat dhkul au tani les vidiou l'ikenni fil kanat ma ghat lakha haddars hadda mshrooh en détail ma amtila mri way d'accord donc la réponse wwa anna waddi l'énonci haddi fait-parti du discours d'accord justifié par deux indices donc handdi je waddi tu haddi l'indices l'oulaniya donk na handdi au tani le passé composé je n'ai volu waddi awtani haddi l'abait nizida raha ier d'accord donc haddo diz indices l'ikibiyinu bi anna hadd l'énonci haddi katn tamil discurs c'est adir moment d'énonci donk awwil indices yali prenons personnel yani dama er andi je désigne le locuteur l'mukhatab l'mukhatib locuteur te désigne l'interlocuteur yani l'mukhatab je l'mukhatib yani l'ikai yatar l'interlocuteur ou l'mukhatab l'ikenn hd roma l'indice taniya hiya emploi du passé composé et le passé composé est un temps du discours donc huitième question hana hindi wahal jumla ranengul chmune figure de stil qui comporte til donc je pense à l'aïcha et mon coeur saini donc chmune figure de stil hindi hindi l'hyperbol d'accord donc hana ya que nous permet t'elle d'apprendre sur le personnage de l'alazouïd donc m'il l'égal t'il n'al kalb d'yala est une personne les sens bien n'échouïa hassas et bien sûr il a été touché par ce qui est arrivé à son ami l'alazouïd d'accord donc qu'est-ce qu'on va écrire comme réponse donc comme réponse on va dire l'alazouïd est une femme sensible sensible profondément touché par ce qui arrive à son nami intime et ce qui est est qui à l'alazouïd tout simplement selon vous quel jugement l'alazouïd pourrait-il porter sur sa femme l'alazouïd après son agressif qu'est-ce qu'est-ce le jugement qui a l'alazouïd qui a l'alazouïd à sa femme l'alazouïd qu'est-ce une jugement negatif donc comme réponse on va dire il pourrait porter un jugement negatif d'aroui une l'alazouïd sur sa femme pour l'alazouïd parce que l'alazouïd raconte ce récit car tu l'alazouïd sur une version des l'alazouïd la l'alazouïd il l'alazouïd l'alazouïd la l'alazouïd partagez vous l'alazouïd la l'alazouïd à l'égard d'AbdelQadr, quand tu cherches le حكم de l'Ela Zoubida toujours à AbdelQadr, je suis votre point de vue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, comme réponse, on dit, je ne partage pas le jugement sévère de l'Ela Zoubida à l'égard d'AbdelQadr, car ce jugement émane d'une seule version, celle de son ami intime. Donc, pour que tu ne dis pas qu'un homme, il faut qu'il y ait un jugement chérir chaque soir. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris ce contrôle, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, à bientôt.